C'est simple, vous avez marqué 4 coups à domicile, c'est le début de la saison 4, pas plus, en 6 matchs, si nos comptes sont bons, on en a déjà 3 en 59 minutes, sur une seule rencontre, sur ce Marseille-Sochaux. Alors que les Marseillais qui avaient été menés deux fois au score à domicile, non, je vais vous dire ça un peu mieux. Consultation de fiches. Oui, là je suis dans mes fiches, je vais vous dire ça tout de suite. Santos, Meriem. Ils avaient été menés une seule fois au score, c'était face à 3 et ils avaient perdu ici au stade Zellodrome. Ils avaient bien combiné avec Sochaliens jusqu'à ce centre de Daaf. Et pour l'instant on sent la réponse de la défense marseillaise, plus solide face aux combinaisons Sochaliennes qu'en première période. Et en revanche on attaque à l'inverse, ça va de plus en plus vite côté Marseillais. Centre de Noumab, Akioko un petit peu court derrière, quand Meuthen ne peut pas frapper, car il a un petit peu manqué son contrôle de la poitrine. Le géant belge, André Luiz. Et il ne passera pas, pas de faute Sochalienne. Récupération au trapasso Pedretti. Magis. Magis. c'est-à-dire dans les 30 derniers mètres adverses, on essaie d'aller vite. Passo Pagis, bonne lecture des intentions socialiennes de la part de Franck Lefeuf. Daft. Pedretti. Pedretti derrière techniquement. C'est une banalité de le dire, mais c'est assez exceptionnel. Même si la Pedretti, ça arrive toujours dans ses cas-là, vient de perdre le ballon face à bas. Pagayoko. Et Ibrahneba à nouveau qui a poursuivi sa course. Salcheski. Qui va frapper du pied gauche, une frappe qui ne prend pas de hauteur à trop de vitesse. Il n'ira pas vraiment inquiéter Vincent Fernandez. Mais en tout cas c'est bien joué de la part de l'équipe marseillaise, parce que maintenant le jeu est rapide, le jeu est simple. On cherche beaucoup les joueurs sur les couloirs et on amène le ballon par des centres ou par des passes intéressantes juste devant le but de Fernandez. Maintenant il manque peut-être un petit peu plus d'adresse dans les frappes au but. Daft avec la chaise. Le ballon est marseillais parce qu'il a été touché en dernier ressort. Le ballon est marseillais parce qu'il a été touché en dernier ressort. Il n'y a pas trois passos. Et Cavenz sera rentré Olivier dans la deuxième image. En tout cas c'est lui qui est le plus proche d'être le premier remplaçant côté Marseille. Et aujourd'hui l'ancien attaquant du standard de Liège en grande discussion avec Tomislavich, Jürgen Cavenz. Jürgen Cavenz lorsqu'il joue en match amical et bien réussit toujours, il marque toujours au moins un but. Et on va voir s'il va trouver cette efficacité en match officiel. Pour ce qui devrait être pratiquement une demi-heure de jeu pour lancer un but au du standard. Qui va rentrer sur le flanc gauche et c'est Pascal Nouma qui va laisser sa place en droite. Et on a vu Ivic lui montrer qu'il attend énormément de mouvements de la part de Cavenz. Beaucoup de travail pour pouvoir continuer à déstabiliser la défense socialienne. C'est un peu ce qu'il reprochait à Pascal Nouma ces dernières minutes de ne pas se montrer suffisamment, de ne pas proposer suffisamment de solutions. Ouais, c'est un petit peu statique Pascal Nouma. En tout cas il ne marquera pas que deux buts à faire en thèse Lucien. À moins que... La chaise. On va se retrouver avec un vrai trident devant. Cavens à gauche donc pas à droite et Bakayoko en pointe. Ce qui est intéressant du côté de Marseille, vous l'avez signalé à la mi-temps de vouloir, c'est vrai qu'on a rarement vu une équipe marseillaise aussi déterminée, aussi créatrice dans le jeu, notamment dans le jeu offensif. Et ce chameleur aussi crée et aussi tente de s'approcher même si ça ne passe pas avec Santos. Bakayoko, André Luiz, il est seul, il va attendre le soutien. Beaucoup de sérénité et d'expérience à la part de l'ancien joueur des Corinthians de San Paolo. Et de Tenerife. Mais le ballon est perdu par les Marseillais. Leboeuf. Le tacle de Leboeuf, le ballon et uniquement le ballon. Leboeuf qui reproche Abba d'avoir perdu le ballon un petit peu rapidement. Le tacle est bon de la part de Franck Leboeuf. Et ce sera une touche. Effectivement, il ne fera pas le changement tout de suite. On attendra. Après la touche. Ah, il me semblait. Moi aussi, j'avais le sentiment aussi, vous voyez. C'est le corner. Non, 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 ça va être... Qu'est-ce qu'on décide ? Non, c'est après le corner. C'est logique, on ne fait jamais un changement sur une phase défensive aussi importante. On la fera tout à l'heure. Le juge de touche, il n'a pas l'air de comprendre. Mais non, retournez à votre poste, monsieur. Là, c'est terrible, il ne bouge pas. Ah si, ça y est. C'est terrible parce que c'est le juge de touche qui a décidé du changement. C'est ça, Dominique ? Il y a eu un petit moment de flottement sur la touche. Parce que le changement a d'abord été demandé. Puis le ballon est sorti en corner. Alors, Boujoubi qui a demandé après le corner. Bien sûr. Et finalement, c'est effectué sur le champ. Et un autre changement se prépare. Mais celui-là, à côté social, il y a Mickaël Isabet. Au milieu de terrain. Il est en train de terminer son échauffement. Mickaël Isabet, buteur à Lyon. De la tête. C'est Marseille qui venait à prendre un but sur le corner. Ce qui veut dire que Tomislasiewicz, il ne serait pas content du tout. Et il va partir, ce corner socialien. Travailler au sort de poteau, mais personne ne le touche. C'est Adèle Chedli qui va laisser sa place. Côté de Sochaux. Elle laisse sa place donc, comme vous l'indiquiez, Dominique, à Mickaël Isabet. La sortie d'Adèle Chedli qui aurait été, comme d'habitude, volontaire dans l'entrejeu socialien. On recadre un peu. Isabet va venir sur le côté gauche. C'est Trapasso qui va passer côté gauche. Et Chedli, Isabet, qui va venir sur le côté droit. Trapasso à gauche. Là, qui tentait de récupérer ce ballon dans l'épilibre à Imba. Ouverture de Mehit est contrée. Et un mot avec Adèle Chedli. Adèle, on a l'impression que chaque fois que Sochaux peut ou maîtriser la partie ou revenir dans la partie, il y a un accident de parcours et vous retrouvez en difficulté. On avait bien entamé le match. On avait fait ce qu'il fallait. Et c'est dommage, sur trois erreurs d'inattention, on prend trois buts. Je pense que marquer deux buts, surtout ici, c'est une très bonne chose. Mais en prendre trois, ça fait du mal à digérer, quoi. Ça veut dire que Sochaux a encore les défauts de ses qualités ? Ouais, on peut encore notre erreur de jeunesse, quoi. Chaque fois, on arrive à revenir. Et puis, dans les cinq minutes qui suivent, on fait des petites erreurs. Et à ce niveau, ça se paye cash. Ça veut aussi dire que vous avez les moyens de revenir ? Ouais, c'est pas fini encore. Je pense que je ne sais pas comment être agréable. Il doit rester une demi-heure, je pense. On peut revenir. Il faut continuer à se battre. On aura peut-être la récompense au bout. Merci. C'est la troisième fois, en tout cas, que Sochaux encaisse trois buts. Cette saison, ça avait été le cas dès la deuxième journée face à Rennes. Et puis, ça avait été le cas la septième journée à Lens. Trois buts à chaque fois encaissés par les Sochaliens. Et c'est le cas pour l'instant, cet après-midi, au Vélodrome. Meriem qui venait aussi jouer un petit peu plus à l'intérieur d'Edouard maintenant. C'est peut-être... C'est une chose quand même importante à noter parce qu'on se retrouve avec Meriem un petit peu moins dans le jeu offensif. Beaucoup plus présent dans la récupération. Il a tellement de talent qui peut jouer aussi partout. Camel Meriem. Là, le voilà associé à Pedretti dans l'axe. Tête de Daf. Pagis soit pris par Dos Santos et par Sochewski. Le dégagement de Roilleux est sur la tête de Van Boyden. André-Louis, Sochewski. C'est par Meriem, justement, pour sa première récupération. Daf, directement sur Van Boyden. Tochewski qui est en train de parler à Karens pour que ce dernier travaille un petit peu plus. Il décide certainement qu'il se trouve un petit peu trop près de Bakayoko. Il lui demande de venir travailler, d'aider un petit peu son milieu. Belle anticipation et belle accélération pour récupérer l'Ibrahima. Oh là, il a encore des jambes. Il tente un grand pont sur Keveno. Mais derrière, Monsoro avait rabattu la couverture. Ça lui fait du bien un match comme aujourd'hui et Grégoire. Parce qu'on le sent présent partout. Il est bien sur son côté. Il est actif à la récupération. Il travaille de l'orientation du jeu. Ça doit lui faire plaisir parce que ça fait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans des dispositions aussi sereines. Il a de la confiance aujourd'hui. C'est bien. On prend des risques et on le sent léger dans ses courses. Et la possession s'est inversée. La dernière fois qu'on l'avait vu avec Lucien en première période, c'était 60-40 en faveur de Sochewski. Et là, elle est un petit peu plus conforme à ce qu'il se passe au tableau de la fiche. Alors, jeu pour Kavens. Oui, il y a un autre domaine où les Marseillais sont en avance sur les Sochaliens. ça va être au niveau des duels puisque jusqu'à présent les Marseillais ont remporté 151 et les Sochaliens, si je peux dire, seulement 124. Mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui fait la différence dans cette ronde. C'est peut-être un peu plus d'agressivité dans le coup. Oui, d'agressivité. Attention à cette frappe. J'avais le sentiment quand même que Pagis était un petit peu en position de hors-jeu au départ. Cette fois-ci, on le reverra dans un plan peut-être un petit peu plus large. En tout cas, la frappe d'Isabé qui est un petit peu enveloppée. Il a fallu surprendre Rougneux. Il attend bien Isabé. François, si vous avez un plan un petit peu plus large du départ de l'action, pour voir le positionnement de Pagis. Parce que j'ai vu aussi que les défenseurs marseillais... Voilà, on va revoir. Le barbonneau, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Il est en bonne position, Pagis. Je vous le disais tout à l'heure, les Marseillais essayent de jouer la ligne. Ça leur a coûté un but tout à l'heure. Et bien cette fois-ci, ils ont failli connaître la même sanction. Myriam. Voilà, qui va aller frapper le coup franc, ordonné par Monsieur Vidéo, et tenté de trouver Isabé sur le côté droit. Peut-être de Los Santos. Il a permis d'en rentrer dans le rythme, c'est 30. En tout cas, Mickaël, Isabé. On l'a vu frapper à l'instant, pas très très loin du cadre de Rougneux. Après un beau mouvement collectif. Les Santos repris par Dos Santos. Et Sferczewski, André-Louis. Pas de bien faute de Myriam. On avait présenté André-Louis comme un joueur techniquement très fort sur son premier match à Auxerre. On ne l'avait pas vu beaucoup. Face à Monaco, un petit peu mieux. Mais alors là, aujourd'hui, il est en train de s'affirmer comme organisateur du jeu marseillais, comme distributeur. C'est aussi des points importants que sont en train de marquer les Marseillais face à ce show aujourd'hui. On avait l'appel de balle de Santos. Ce sera une sortie de but. Santos pensait avoir du corner. Et ce sera une sortie de but pour Rougneux. André-Louis et Valarcapi. On avait parlé dès le début de la scène de relance qui est arrivée. Il avait dit, ce sera, vous verrez, le meilleur étranger du championnat de France. Il est en train de piquer une colère sur la touche parce qu'il y a trois joueurs à son goût qui campent un peu dans le camp socialien. C'est André-Louis Cavens et Bakayoko. Ça fait un peu beaucoup. Il voudrait avoir au moins un des trois à venir travailler défensivement. C'est surtout ce qu'il avait demandé à Cavens, Dominique, tout à l'heure. C'est vrai que Cavens ne répond pas à ses attentes parce que les deux autres ont déjà beaucoup couru. Bonne accélération encore de Maité, tout en puissance, le long de cette ligne de touche. Quand on sait que Cavens, c'est quand même un chasseur de buts, quelqu'un qui aime marquer des buts. Donc il se dit, plus je serai dans les 18 mètres, plus j'aurai la chance de marquer un but. Enjeu pour Bakayoko. Les coups francs ont rapidement joué par Pedretti. Descente des tribunes du Vélodrome. Le coup franc a été vraiment frappé à l'endroit du enjeu. Le bœuf. André-Louise en jouant pas. Et c'est Limit Limit pour Bakayoko. On va voir le petit pas en arrière de Monsoro, mais vraiment au dernier moment. Monsoro qui est là-bas, tout en haut près du Limitron central. On va suivre la... Avec un centimètre. Flachaise. Kemedo. Meriem. Il y a une faute de Brayton sur Meriem. Une faute de Evidence, Evidente. Il y a Ibrahim qui demande à ses coéquipiers de n'oublier personne au marquage dans cette surface de réparation. Oh ! Un rougne. Étonnant. Je pensais qu'il avait laissé finir le ballon. Il l'a parfaitement capté juste après le rebond. Ce qui n'est pas évident. Il y a de l'espace parce que tous les socialniers étaient montés ou presque. André-Louise avec Bakayoko. Dos Santos côté gauche. Face à Isabelle. Dos Santos. André-Louise. Ça fonctionne très très bien l'entre-gaucherie. On a franchi tout le terrain vers la tête de Bakayoko. Cette fois-ci, il est en train de reculer. Oui, mais Bakayoko, il a... Voyez, tu me parles. Parce qu'il y a Serzerski qui arrive juste derrière. Mais il ne l'entend pas ou il ne le voit pas. Voyez, il joue le coup alors que Serzerski était derrière. C'est pour ça qu'après Bakayoko lui dit, bah parle-moi. Et c'est dommage parce que c'était une belle action marseillaise. Toujours, toujours au départ André-Louise. Il y a encore un quart d'heure, Olivier Pondé. Une note. Donnez une note à cette rencontre. www.canalplus.fr Et toujours trois mises à deux pour l'Olympique de Marseille. Ibrahim va... Il se rattrape bien, mais il va être contré là-bas par le Trapasso. Ça, ça va être touche pour l'Olympique de Marseille. Et là-haut.